Donc aujourd'hui, vous voyez comme vous avez de la chance, vous avez non pas un orateur, mais deux orateurs, pour le prix d'un plus. Oui, nous avons donc la chance aujourd'hui d'avoir la possibilité, la chance d'avoir un duo, je suis quand même honnête, qui a déjà répété un petit peu avant, à une autre occasion, mais quand même un duo tout à fait qualifié pour parler du sujet. Parce que d'un côté, nous avons donc Pierre-François Mourier, certains, vous ne le connaissez pas forcément, bien qu'il soit un vieux Middelborien, puisque ça fait quand même plusieurs décennies qu'il vient, donc vous allez très vite comprendre qu'il est arrivé ici à un régional avec ses parents, où il traînait sur le campus, entre autres, mais qui est tellement attaché à Middelborien qu'il nous revient d'année en année. Après avoir fait beaucoup de choses, notamment avoir mis un doigt, quelques pieds, dans la politique, ça a été l'occasion, ça a besoin d'apparaître ce soir, ensuite d'avoir été dans la diplomatie, puisqu'il a été consul à San Francisco, avant d'être ambassadeur de France en Slovénie, et là, d'être retourné dans son corps d'origine, comme on dit en français, un corps d'origine, un corps où il est, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui est un peu un équivalent de la Cour suprême aux États-Unis pour les questions spécifiques d'administration, d'administratif, donc c'est là ce qu'on appelle le Conseil d'État. Donc vous avez devant vous un Conseiller d'État. Ils sont beaucoup plus nombreux que neuf, ils ne sont pas encore suprêmes. Bref, donc d'un côté, à côté de lui, Pascal Perrineau, qui lui aussi vient depuis plusieurs décennies, hein, il a commencé si jeune que Pierre Conçoit, mais qui est venu quand même de nombreuses années, et qui semble lui aussi aimer le climat, puisqu'il revient d'année en année à porter la bonne parole, donc, depuis l'Institut d'études politiques, où il a été pendant longtemps directeur du CEVIPOF, le Centre de Recherche sur la Vie Politique en France, continue d'être, d'avoir un rôle très important, puisque maintenant il s'occupe notamment des alumnes de Sciences Po, comme vous pouvez imaginer, un certain grand nombre de personnes qui ont fait des choses très importantes de par le monde. Donc aujourd'hui, le sujet dont je dis qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire ce petit duo, c'est de partir de l'idée que qu'est-ce que c'est qu'être la plume d'un homme politique, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler avec un homme politique de premier plan, notamment écrire ses discours, donc retranscrire sa pensée pour le public, pour les électeurs. C'est ce que a fait, dans une autre vie, Pierre-François Mouriez, puisqu'il a été ainsi le directeur de campagne de Jacques Chirac, ancien président de la République. Lorsque Jacques Chirac faisait sa campagne politique, sa campagne présidentielle, Pierre-François Mouriez travaillait pour Jacques Chirac et écrivait ses discours. Donc qu'est-ce que c'est qu'être une plume d'homme politique ? C'était l'idée qui a germé entre ces deux têtes, pour un précédent, pour se passer en présentation. Donc vous avez, ça a déjà eu lieu à, je ne sais plus... Charité sur Noir. Charité sur Noir, pas beaucoup plus gros que Middlebury, pour le moment c'est encore plus petit, encore plus petit que Middlebury. Donc après la Charité sur Noir, Middlebury, plume d'homme politique, Pierre-François Mouriez, interrogé par Pascal Pernod. C'est le sujet de ce soir. Merci, merci beaucoup Philippe. Alors, ça va pas être... On n'a pas répété en fait. On va poursuivre une conversation que l'on avait engagée lors du Festival du Maud, qui a lieu chaque année, à Charité sur Noir, et qui est l'occasion pour des artistes, des intellectuels, des poètes, des hommes et des femmes de lettres, de réfléchir aux mots, et à ce que l'on fait des mots. Et bien sûr, en matière politique, le mot est tout à fait essentiel. En politique, ça commence toujours par des mots. Et ensuite, éventuellement, il y a des actes. Et lorsqu'on réfléchit aux mots en politique, il y a tout de suite, d'où l'idée de cette affiche coupée en deux, il y a souvent une coupure fondamentale, elle n'est pas systématique, mais elle existe souvent. Et on verra avec Pierre-François « Si elle existait davantage aujourd'hui qu'hier », qui est la coupure entre ceux qui prononcent les discours, les hommes et les femmes politiques, et ceux qui écrivent ces discours, et qui éventuellement les conçoivent, et que l'on appelle les plumes politiques, ce que vous appelez, vous, les écrivains fantômes. Donc on va réfléchir à cela, mais pour ne pas être trop abstrait, on a sélectionné, rassurez-vous, des extraits brefs de discours des huit présidents de la République, de la Ve République. Il y a eu, depuis 1958, début de la Ve République, huit présidents, il y a eu dix élections présidentielles, huit présidents. Et pour que vous vous rendiez compte de l'évolution du discours politique, des mots utilisés, de la manière de les proférer, je vous ai fait un pot pourri de De Gaulle, premier président de la Ve République, jusqu'à Emmanuel Macron, le petit dernier. En passant par Georges Pompidou, qui avait succédé au général de Gaulle, puis en passant ensuite à Giscard d'Estaing, qui après la mort, en fonction de Georges Pompidou, sera président de 1974 à 1981, puis François Mitterrand, le premier président de gauche de de la Ve République, qui sera président pendant 14 ans, le 2 septembre, puis ensuite Jacques Chirac, pour lequel Pierre François a travaillé, qui sera président de 1995 à 2007, puis ensuite ça s'accélère, parce que personne n'est reconduit. Nicolas Sarkozy pour 5 ans, Hollande pour 5 ans, et on verra ce qu'il en est pour l'actuel président. Alors pour que vous compreniez bien aussi ce qui se dit, je vais m'efforcer, contextualiser brièvement ce sur quoi chacun des présidents que vous avez écoutés intervient. On va commencer par le général de Gaulle en 1961. En 1961, il y a un événement extrêmement important. En Algérie, on est en plein processus de difficiles accouchements de l'indépendance algérienne. En Algérie, une partie de l'armée se révolte. Quatre généraux emmènent une révolte contre le pouvoir de la Ve République, incarné bien sûr par le général de Gaulle. Le général de Gaulle va réagir avec beaucoup de vigueur, c'est ce que vous allez voir, et il va mettre en œuvre un dispositif de la Constitution française qu'on appelle l'article 16, qui est au fond une forme de dictature temporaire pour mater la révolte militaire. Et donc, c'est un général de Gaulle en plein impérium. C'est un général de Gaulle, vous allez voir, qui remet son uniforme de général et qui, avec beaucoup de vigueur, vous allez voir, précise à ces militaires félons qu'ils vont rentrer vite dans leur caserne, et même au-delà de leur caserne, qu'ils seront arrêtés et incassés. Donc, ça, c'est la minute que vous verrez de général de Gaulle. Ensuite, on va se projeter, quelques années plus tard, en 1969, le président Georges Pompidou vient d'être élu, et très vite, il est confronté à une affaire qui n'est pas une affaire politique, quoique, qui est une affaire extrêmement douloureuse, qui s'appelle l'affaire Gabriel Russier. Gabriel Russier est, dans le Midi de la France, à Marseille, une professeure de littérature qui va tomber amoureuse d'un de ses élèves qui a l'âge de 16 ans. Cet amour va se poursuivre en dépit, souvent, en 1969. La France était encore extrêmement rétive à ce type d'aventure. Aujourd'hui, vous voyez qu'elle a surmonté tout cela. Avec le nouveau président, nous avons des choses beaucoup plus audacieuses qu'avec Gabriel Russier et Christian Rossi, qui était ce jeune étudiant, d'ailleurs, ce jeune élève, qui vit toujours. Et Gabriel Russier, condamné, poursuivi en justice, ne va trouver qu'une issue terrible, elle va se suicider. Et dans une conférence de presse, à la fin d'une conférence de presse, un journaliste de RMC interroge le président Pompidou sur cette affaire. Et vous verrez à la fois l'élégance, la hauteur de vue avec laquelle un président de la République peut répondre à ce type de questions extrêmement difficiles. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, beaucoup de présidents seraient capables de répondre avec le talent qui marquait Georges Pompidou, du moins dans cet épisode-là. Vous verrez, c'est de haute tenue. Ensuite, vous le verrez à un troisième extrait. On poursuit. Nous sommes en 1978. Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République. Il est président de la République depuis quatre ans. Et il y a des élections législatives. Et dans ces élections législatives, il y a la poussée de la gauche. Et beaucoup de Français de droite, à commencer par le président de la République, craignent que la gauche soit élue dans les législatives. Et il décide d'intervenir, en dépit de sa fonction officielle, dans la campagne, dans un discours très connu qui s'appelle le discours de Verdun sur le doux, et dans lequel il va appeler les Français à faire le bon choix. C'est-à-dire le choix de soutien à la droite, afin d'éviter qu'un président de droite soit mis dans une situation de cohabitation avec une majorité législative de gauche. Et vous verrez, là, on change de style. On change de style. C'est un discours un peu, comment pourrait-on dire, un peu, je trouve qu'une expression anglaise, donc ça ne va pas, Steve Neck, en pesé. C'est le discours raide de l'inspecteur des finances, qui ne manque pas d'ailleurs d'une certaine morgue, et qui interviendra, vous verrez, c'est assez étonnant, avec sa femme derrière lui, dans une réunion politique, ce qui est tout même assez étonnant. Mais c'est un président de la République qui, en dépit de sa volonté de simplicité, commence à se prendre un peu pour Louis XV. Ensuite, 1981, vous aurez le premier discours en fonction de François Mitterrand. Un François Mitterrand qui parle de l'Élysée et qui, à la Mitterrand, cherche à étayer l'expérience de gauche qui s'ouvre pour la première fois sous la Ve République, qui cherche à l'étayer en renvoyant sa propre expérience aux expériences antérieures de la gauche. Et en développant un discours, ça changera après, qui est un discours très à gauche. Les concepts utilisés, il mentionne la notion de socialisme, il parle de majorité sociale, qui a rencontré la majorité politique. C'est un discours assez étonnant, très littéraire. C'est du François Mitterrand. Et puis ensuite, vous aurez un discours de Chirac. Alors, pour vous faire explorer les différents discours, c'est un discours de vœux. Ce sont les vœux de Jacques Chirac, le 1er janvier 1999. On quitte bientôt le XXe siècle pour rentrer dans le XXIe. Et vous aurez un Chirac, mais Pierre-François nous en dira beaucoup plus, un peu mécanique. C'est le discours mécanique de Chirac. Avec peut-être ces problèmes qu'on évoquera tout à l'heure, à force de lire des discours écrits par d'autres, parfois on a l'impression que les présidents se mettent à flotter, qu'ils ne sont plus en eux-mêmes. D'où un sentiment de malaise de la part de ceux qui écoutent. Alors, le sentiment de malaise, vous en aurez un autre peut-être, parce que c'est la présidence Sarkozy. Sarkozy vient d'être président et il va pratiquer une ouverture. Il décide d'ouvrir son gouvernement alors qu'il a gagné sur une ligne plutôt à droite. Il ouvre son gouvernement à des hommes et des femmes de gauche. Et il justifie. Il justifie, mais presque comme un bonimenteur, il justifie son ouverture. Alors là, vous allez voir, le discours présidentiel a de moins en moins de verticalité, ce qui va vous frapper et quand on regarde toute la chaîne des présidents, il y a de moins en moins de verticalité. Et le discours tend à devenir un discours presque banal, un peu familier, même dans la manière de le délivrer, dans les termes utilisés, dans les figures de rhétorique avancée. Ensuite, on franchira quelques années et on passe au successeur de Nicolas Sarkozy, François Hollande. Et c'est un François Hollande quelques semaines avant son élection. C'est un François Hollande en campagne. Alors vous aurez du mal à le reconnaître parce qu'à l'époque, il avait perdu de très nombreux kilos, qu'il a repris depuis. Donc il est beaucoup plus maigre qu'il est aujourd'hui. Et c'est, voilà, ce qu'on dit en campagne. C'est-à-dire souvent n'importe quoi. C'est une autre plume qui était la plume de Raffarin, Kim El-Karaoui, qui disait, voilà, vraiment, on peut dire n'importe quoi, on peut mentir. Et là, vous verrez, c'est la grande phase de François Hollande, un élément clé dans la campagne où il va accentuer son avance par rapport à Nicolas Sarkozy et où il explique que son ennemi est anonyme. Son ennemi n'existe pas. Pourquoi ? Parce que son ennemi, c'est le de la finance. Grand effet rhétorique, on est dans du Mitterrand et peut-être du soude. Et puis ensuite, vous aurez le premier discours d'Emmanuel Macron, le soir, il y a quelques mois, le soir de son élection devant la pyramide de la cour carré du Louvre. Vous avez là, vous allez découvrir un discours qui est le discours d'un opni, d'un objet politique non identifié. C'est un discours assez étonnant dans certains mots utilisés, des mots qui n'étaient jamais utilisés, apparaissent. Et puis un mélange de côté parfois assez banal et de côté exalté. Il y a quelque chose d'un peu christique, puisqu'il a revendiqué la formule de christique par moment, d'un peu illuminé, qui est assez nouveau dans la chaîne, vous verrez des huit discours que vous écoutez. Voilà. Pour le contexte, je vous m'excuse d'avoir été un peu long, mais pour ceux qui ne connaissent pas toutes les arcanes de la vie politique, ça va vous permettre d'en saisir tout le sel. Et puis après, on revient à tous les deux en seconde semaine. Au nord de la France, au nord, que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à à tous Français, et d'abord à tous soldats, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Françaises, aidez-moi ! Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci mesdames et messieurs. Mes chères Françaises et mes chers Françaises, Mes chers Françaises, Mes chers Françaises, Mes chers Françaises, Ou bien nous ne poussez pas de la war où est l'avenir moins pour des femmes... Ce qui se trouvent, et nous ne sommes pas rassinés mais ont appelés nos chers connexions. en ce jour où je prends possession de la plus haute charge je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes fermant de notre peuple qui deux siècles durant dans la paix et la guerre par le travail et par le sang ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société c'est en leur nom d'abord que je parle fidèle à l'enseignement de Jaurès alors que troisième étape d'un long cheminement après le Front Populaire et la Libération la majorité politique des Français démocratiquement exprimée vient de s'identifier à sa majorité sociale il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands dessins dans le monde d'aujourd'hui quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance grâce du socialisme et de la liberté quelle plus belle ambition que de l'offrir au monde de demain mes chers compatriotes je suis heureux de vous retrouver ce soir et de vous dire les voeux très chaleureux que je forme pour vous pour les vôtres et pour notre pays à l'occasion exceptionnelle de cette dernière année avant un nouveau milieu l'année 1998 s'achève elle nous laissera des souvenirs forts la joie sans frontières de la coupe du monde symbole de fraternité et d'union entre les peuples le cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme célébrée avec cœur et enthousiasme comme une promesse pour l'avenir en même temps hélas de nombreuses victimes tombées au Kosovo en Afrique centrale en Irak tandis que des catastrophes dévastées en quelques heures des régions entières comme nous l'avons vécu récemment aux côtés de l'Amérique centrale chez nous le chômage la misère la histoire et l'immorale n'ont pas diminué comme nous l'aurions souhaité et puis nous avons vu la mondialisation en marge un monde c'est vrai où les crises notamment financières se propagent très rapidement mais aussi et surtout un monde de plus en plus ouvert où tout circule les hommes les richesses l'information la connaissance un monde plein d'énergie plein de vitalité riche de fraternité à inventer et je voudrais vous dire que si j'ai été chercher des personnalités si différentes pour le gouvernement de la France qui est un gouvernement de rupture c'est parce que je ne supportais plus cette idée que la France que la France à la base soit diverse et que la France au sommet ne porte pas cette diversité si j'ai été chercher des gens venus de bords politiques différents qui ont le courage de prendre la main tendue c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas des grandes réformes avec une petite équipe j'ai été prestant du parti politique et animateur d'un parti politique peut-être plus longtemps qu'aucun autre ici mais je n'ai plus le droit de raisonner comme un chef de parti je dois raisonner comme un président de la République à la hauteur de ses responsabilités et que les choses soient très claires c'est pas aux premiers ministres qui font vouloir de telle ou telle ambition déçue pour l'instant c'est à moi parce que les choix je les assure et je vais vous dire une chose ce que j'ai fait ça fait longtemps que j'y pensais mais avant d'évoquer mon projet je vais vous confier une chose dans cette bataille qui s'engage je vais vous dire qui est mon adversaire mon véritable adversaire il n'a pas de nom pas de visage pas de parti il ne présentera jamais sa candidature il ne sera donc pas élu et pourtant il gouverne cet adversaire c'est le monde de la finance merci merci d'être là de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois parce que oui ce soir vous l'avez emporté la France l'a emporté ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent tout le monde nous disait que c'était impossible mais ils ne connaissaient pas la France oui c'est assez bien ça se finit en chanson voilà donc on vient le voir vous avez vu c'est bien sûr des périodes différentes des hommes différents et des circonstances aussi différentes mais vous avez vu que de temps en temps comme tu me le disais on se demande quel est l'imbécile qui a écrit cela je ne dirai pas pour qui mais on a l'impression par moment en effet d'une profonde déconnexion entre la plume politique et l'homme politique ou des plumes politiques qui font dire à des hommes politiques des éléments de langage comme on dit aujourd'hui qui sont des éléments de langage qui paraissent profondément décalés profondément artificiels alors on va revenir avec Pierre-François Mouriez sur ce métier de plume politique au fond autour de trois de trois questions d'abord quelle est la nature de ce métier de plume politique il s'agit-il d'ailleurs d'un métier de quoi en quoi ça consiste cette affaire de plume politique dans un deuxième moment on abordera un peu on ira dans les cuisines et on essaiera de voir un peu quels sont les ingrédients les méthodes de travail les techniques de travail qu'utilisent les plumes politiques et puis on terminera en se posant la question de la plume politique et de son lien à l'homme ou à la femme politique pour laquelle il travaille et quelle est la nature de ces liens ou de ce lien entre la plume et l'homme politique alors si vous voulez on va commencer d'abord par le métier et si on regarde dans la longue période au-delà d'ailleurs même de la cinquième république on peut se poser la question y a-t-il toujours eu des plumes politiques et autant de plumes politiques qu'il y en a aujourd'hui ou est-ce que le phénomène de plumes politiques de recours à la plume politique ne s'est pas brutalement accentué à partir des années je dirais des années 70 et 80 je vais mettre un petit peu de temps à mettre en jambes c'est très intéressant d'écouter Pascal que j'aurais bien d'écouter pour être là premièrement je tiens à ce que tout le monde sache que ce n'est pas moi qui ai écrit le discours des vœux de Jacques Chirac qui restera quand même dans les annales comme tu dis déconnecté totalement de la réalité que les vœux sont en fait et plein de vides bourgeonnant de vides ça s'explique aussi par le fait que les discours de vœux sont toujours assez vides alors est-ce que c'est un on va revenir à ça après mais je ne pense pas que ça soit un métier c'est devenu une nécessité en revanche plutôt dans les années 80 d'ailleurs que dans les années 70 pourquoi ? parce que le nombre d'occasions où un homme politique de premier plan s'exprime a augmenté de façon exponentielle avant un président de la république s'exprimait très rarement en des occasions très codifiées le premier le premier d'ailleurs qui a fait des conférences de presse c'est le général de Gaulle mais elle n'était pas très fréquente lui n'avait certainement pas besoin d'une pub pour aider mais le nombre de médias était évidemment très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui et donc le temps de cerveau disponible de l'homme politique était beaucoup plus important que ce qu'il a maintenant il faut que vous ayez peut-être certains d'entre vous parmi les étudiants en particulier ont été staffers pour des représentants ou pour des sénateurs ou autres dans ce cas là vous connaissez l'agenda d'un représentant américain et bien je pense c'est pareil l'agenda est absolument surchargé de choses très souvent sans intérêt mais pour lesquelles il faut à chaque fois s'exprimer donc il est devenu impossible pour un homme politique même s'il était ou si elle était supérieurement formée et supérieurement intelligente de répondre à la commande qui est constante qui est exponentielle et pour laquelle il faut des gens qui aient alors ça c'est le premier constat il est devenu maintenant impossible pour un homme politique de ne pas se faire aider deuxièmement et ça ça a commencé plutôt avec la présidence Chirac qui est le premier président de la modernité d'une certaine façon et dans ce cas là c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de positif les hommes politiques font de plus en plus attention à ce qu'ils disent Chirac au début de sa carrière était très libre peu de gens lui écrivaient des choses sa fille Claude Chirac a commencé à lui imposer des pumes à partir du moment où il a été élu président pourquoi ? parce que quand il était livré à lui-même il pouvait dire parfois des choses très bienes et parfois d'énormes bêtises vraiment énormes enfin maintenant évidemment avec les hommes politiques qu'on a aujourd'hui la jauge est tellement haute que ce que pouvait dire Jacques Chirac paraîtrait assez anodome mais enfin tout de même donc Claude qui dirigeait sa communication a souhaité qu'il soit complètement complètement cadré et depuis avec l'influence notamment du monde anglo-saxon ce qu'on appelle les spieds de noctos qui sont arrivés en France depuis ce métier de plume s'est véritablement professionnalisé et les gens qui font ce métier sont devenus de moins en moins méditerraires et de plus en plus des communicants comme on ça se voit très très nettement avec les derniers les trois derniers présidents de notre de ta remarquable série donc on a un double double effet en quelque sorte le premier c'est l'inflation délirante de la parole y compris celle du président qui pourtant se devrait être rare d'un côté et d'autre part une professionnalisation très marketing du métier de plume où il faut comme tu le disais tout à l'heure des éléments de langage le mot même élément de langage qui est un barbarisme épouvantable en français ça ne veut strictement rien dire ou même on dit maintenant le langage il n'y a même plus les éléments c'est juste le langage le langage est devenu quelque chose de complètement codé où il faut cocher les cases en pensant retenir l'attention des gens moi je suis persuadé que c'est le contraire quand on coche des cases on perd les gens parce que finalement les choses arrivent un peu sans logique et sans raison particulière mais c'est comme ça que ça fonctionne on coche des cases il faut dire ça il faut dire ça il faut dire ça à tel segment des électeurs à tel autre segment il faut dire telle autre chose tout ça dans le même discours ça devient un par choix qui est quand même un peu indigeste disons le dernier élément tout de même tu l'as un peu laissé entendre le niveau de formation générale des présidents a décliné de façon comme celui des Français en général il faut dire ça je pense je me compte dedans a décliné de toute façon frappante depuis une cinquantaine d'années et le niveau de langue a évidemment baissé très profondément au fur et à mesure avec Valéry Giscard d'Estaing vous pouvez le bon choix parce qu'il avait l'accent auvergnat donc très 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 fort avec Valéry Giscard d'Estaing on a le premier président Énarc Énarc c'est ancien élève de l'école nationale d'administration et à partir de là tous les présidents tous ont été Énarc tous sauf Émitterrand oui sauf Émitterrand et pas Sarkozy non plus mais lui j'y reviendrai c'est un cas un peu un peu différent mais Macron c'est effectivement l'inspecteur des finances puissance 10 matiné d'un petit peu de travail philosophique puisqu'il a eu il a été l'assistant d'un philosophe français célèbre pour des disparus Paul Ecker et François Hollande est l'espèce d'épitomé en quelque sorte de l'Énarc qui dit qui parle qui parle très souvent pour ne rien dire et au fond n'enflamme pas son auditoire du tout et a assez peu de culture générale en réalité le discours du bourget que tu as montré le discours d'entrée en campagne de François Hollande c'est sa plume Aquilino Morel qu'il a écrite qui est quelqu'un que moi j'aime beaucoup c'est un ami il n'est pas que d'égalité mais il en a quelques-unes dont celle de plume mais Aquilino Morel lui est vraiment engagé à gauche il est vraiment de gauche il est fils de dénigré espagnol il a une conscience de gauche extrêmement forte et il a fait ce discours du bourget à François Hollande qui n'a absolument pas une conscience de gauche c'était vraiment la carte elle l'a pas en quelque sorte et pourtant ça a marché et pourtant ça a marché et ça a été le déclencheur d'une vraie dynamique pour François Hollande mais Hollande se bornait à répéter littéralement les mots que lui avait ciblés Aquilino Morel avec un réel talent entre parenthèses d'ailleurs ce discours moi m'a gêné depuis le début parce qu'il y avait un relant d'année 30 d'année 1930 quand on commence à chercher au milieu d'une foule de français le responsable qui n'a pas de visage l'ennemi qui en l'occurrence c'est la finance dans les années 30 c'était les 300 familles et les riches les ploutocrates et puis vous pouvez dériver ça très très rapidement sur des choses qui sont vraiment tout à fait déplaisantes voilà donc beaucoup de besoins de langage deuxièmement des présidents moins bien formés et troisièmement une je pense malgré tout une laissée aller plus importante dans l'ensemble de la population vis-à-vis du langage ça on l'a vu avec Nicolas Sarkozy jeudi je vous montrerai une autre scène de Sarkozy dans ses oeuvres qui est complètement hallucinante mais vous avez vu cette vulgarité quand même c'est pas un président qu'on a vu lui était pourtant déjà élu président mais un président ne devrait pas se comporter comme ça qu'il soit français ou amérique voilà alors sur ce métier tu l'as évoqué quand on regarde au fond des années 60 70 jusqu'à nos jours et qu'on se penche vers ceux qui au début contribuaient assez peu à écrire les discours des présidents bien que à un moment je crois que la formule est de De Gaulle il dit trouvez-moi un normalien qui sache écrire par exemple on a l'impression au début que les plumes ont une culture une formation littéraire typique du normalien qui sait écrire tu es un normalien qui sait écrire donc tu es peut-être représentant d'une génération qui n'est plus peut-être au coeur de ce que sont les plumes aujourd'hui et puis après on a l'impression que comment ça apparaît également moi je l'ai vu beaucoup quand je travaillais sur la gauche et quand j'assistais il y a beaucoup d'événements à la fin des années 70 de la gauche française je me souviens de congrès du parti socialiste où j'étais avec la presse et on nous distribuait c'était très intéressant je les ai conservés d'ailleurs les discours de ceux qui intervenaient à la tribune et on voyait ceux qui étaient manuscrits ceux qui étaient tapés à la machine et Mitterrand c'était toujours manuscrit et on reproduisait et c'était biffé barré c'était véritablement comme un manuscrit littéraire et les discours par exemple de Rocard je me souviens il y a eu un congrès de Metz en 1979 où il y a eu un affrontement entre François Mitterrand et un de ses challengers de l'époque qui s'appelait Michel Rocard Michel Rocard c'était entièrement écrit c'était Patrick Vivray qui lui avait préparé et c'était de même très techno et très peu de biffage très peu la patte de Michel Rocard en tant que tel et là on a l'impression qu'il y a plus simplement les Normaniens qui savent écrire il y a les technos qui commencent à apparaître les techniciens les technocrates et la figure du militant qui dit Mignot Morel est aussi une figure qui est une figure de militant mais je pense à Germain aussi qui est une figure également de militant et puis maintenant aujourd'hui que ce soit à droite ou à gauche on a l'impression qu'on a un troisième âge qui est beaucoup plus l'âge du communicant et ça se traduit à mon avis par un appauvrissement croissant du contenu du discours politique est-ce que tu es d'accord avec ce diagnostic cet itinéraire où l'on passe de la figure du normalien à la figure du communicant en passant par l'arrivée des technocrates des militants qui parfois d'ailleurs peuvent être les deux et tout de même la perte de substance des discours qui est même vertigineux quand on prend ça sur 30-40 ans j'ai absolument d'accord avec le diagnostic l'exemple de François Mitterrand d'un côté Michel Rocard de l'autre est particulièrement frappant parce qu'on a d'un côté Mitterrand qui était avocat de formation qui était surtout élevé chez les jésuites qui n'était pas spécialement de gauche d'ailleurs et qui avait une culture personnelle extrêmement forte extrêmement ancrée réelle ce n'était pas du tout fin et de l'autre côté Michel Rocard qui est un homme ô combien estimable qui est même sans doute plus estimable que François Mitterrand d'un point de vue moral et personnel mais qui lui était un émarque un pur techno ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des convictions politiques mais il avait été formaté d'une façon très particulière technique et technocratique qui est la nouvelle façon de faire de la politique alors ça ça a duré effectivement toutes les années 80 90 et même 2000 et depuis en gros en France la victoire de vous allez trouver ça curieux mais pourtant c'est vrai depuis la victoire de Cameroun en Grande-Bretagne les choses ont profondément changé en France je me souviens très très bien de la victoire de Cameroun et de ce que j'appelais tout à l'heure ces spin doctors chez Cameroun tout était calibré non pas du tout par des politiques ni par des militants ni par des technos mais uniquement par des communicants et à droite et à gauche à l'époque Cameroun a été élu tout le monde s'est précipité à Londres où ils avaient créé une cellule spéciale au 10 Downing Street de communicants tout le monde s'est précipité pour aller voir le secret de Daniel Cameron et comment il avait fait pour segmenter si bien l'ensemble des électeurs Sarkozy l'a fait François Fillon l'a fait Hollande l'a fait tout le monde l'a fait et on a importé ensuite cette façon de faire en France d'où une montée en puissance extrêmement forte des agences de communication qui étaient relativement plus présentes avant il y avait des communicants il y a toujours eu des communicants même De Gaulle il y avait des communicants il y avait un attaché de presse évidemment mais maintenant ce sont des agences qui sont payées et qui au fond ne gagnent pas d'argent avec les politiques ou très peu d'argent avec les politiques mais se font leur réputation sur leur travail avec les politiques une agence travaille pour un homme politique s'il est élu ou pas de politique s'il ou elle est élu ça fait venir du business d'ailleurs du secteur privé notamment donc les deux se tiennent les politiques sont complètement dans la main des communicants et les communicants ont besoin des politiques pour attirer pour croit-il en tout cas pour convaincre les français moi ma conviction c'est que ça en réalité ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas en tout cas sur un discours parce que le discours a besoin du temps long et ne peut pas se permettre d'être un amas plus ou moins bien organisé de réponses marketing à des questions dont on pense que les françaises les françaises se les posent on ne sait rien c'est une pseudo-science le marketing donc je pense que ça ne marche pas ce qui marche en revanche et c'est pour ça maintenant que les discours sont écrits c'est ce qu'on appelle la pastille la pastille c'est 10 secondes par plus maximum même du discours dont on sait qu'elle va se retrouver aux 20 heures de tel ou tel de tous les journaux télévisés c'est ces 10 secondes là qui sont les plus ciselées par les plumes et par les communicants et la plupart du temps c'est les communicants qui ont le dernier mot et qui écrivent la pastille et le reste finalement c'est moins important ça c'est le cas général il reste bien sûr des grands discours François Hollande en a prononcé quelques-uns pour le centenaire de Verdun par exemple et Jacques Chirac en a prononcé beaucoup et François Melliterran beaucoup aussi restent donc les grands discours qui sont très souvent liés à la mémoire parce que vous le savez en France le président est ou se croit être le garant de la mémoire non pas comme un historien mais comme celui qui rassemble l'ensemble des Français pour ces discours là on a encore une liberté de plume réelle et on peut dire des choses qui sortent du commun mais pour tous les autres on s'adresse à des publics segmentés et puis on leur dit ce que le marketing demande de tout alors là on a vu rapidement bien sûr l'évolution du métier ces modifications rentrons un peu comme je le disais tout à l'heure dans la cuisine la plume politique est-ce qu'il faut parler de la plume ou des plumes quelle est la part du travail en solitaire et du travail en groupe alors c'est c'est très variable en vérité c'est très variable d'abord selon les responsables politiques un certain nombre font travailler des écuries concurrentes pour tout y compris pour les plus Laurent Fabius par exemple faisait toujours ça il avait toujours Stéphane Israël qui était sa plume principale et le pauvre Stéphane était totalement déprimé une fois sur deux parce qu'il apprenait au dernier moment qu'une autre équipe avait travaillé et fait un discours et Laurent Fabius lui disait bon maintenant tu vas me mettre tout ça ensemble et ça sera très bien donc ça c'est une méthode il y a aussi une différence selon la teneur des discours si vous avez un discours qui est à l'essence technique un discours par exemple sur l'environnement ou sur l'industrie la plume est incompétente en vrai à moins qu'elle le soit mais alors c'est un pur hasard et a priori la plume qui est un généraliste est incompétente et donc elle s'apparie elle se marie pour quelque temps avec le conseiller spécialisé en charge du sujet lorsque j'ai fait un discours sur la forêt pour Jacques Chirac on sait bien que la forêt elle est en jetant les arbres mais elle n'est pas extraordinairement compétente en foresterie en revanche le conseiller technique ingénieur des mines des eaux et des forêts de Jacques Chirac lui était extrêmement compétent incapable d'écrire quoi que ce soit mais extrêmement compétent et très sympa d'ailleurs dans le domaine de la forsterie donc on a travaillé ensemble lui a fait une sorte de premier jet et puis moi j'ai retravaillé pour en faire quelque chose qui était audible et dissime en fait et pour détechnoiser ce qu'avait fait le conseiller technique et très souvent en fait les plumes maintenant travaillent comme ça et quand vous avez un discours qui est trop technique c'est que la plume a pas fait son job et n'a pas eu le temps et a laissé le premier jet technique beaucoup trop apparent il faut adoucir tout ça à planir les choses les rendre beaucoup plus concrètes pour que les gens comprennent réellement de quoi il s'agit et à ce moment là vous avez un discours qui tient à peu près là troisième cas de figure les discours quasi improvisés où on se réunit en groupe face à un événement par exemple pour faire une réponse politique et où une personne tient la plume au sens littéral du terme mais où en fait tout le monde apporte ses idées ses coups de génie et c'est quasiment les choses les plus difficiles à faire parce que vous avez à respecter un jeu subtil d'équilibre entre les différents conseillers entre la fille du chef la femme du chef ou le mari de la chef et le communicant ou la communicante etc et puis vous vous retrouvez avec une espèce de rabou qui est extrêmement difficile à mettre en forme surtout dans un dans un âme de temps très très court alors je voulais terminer en disant une chose parce que en fait très objectivement en tout cas je ne sais pas quelle est votre perception mais un type personnel de discours qui m'a le plus ému dans tout cela mais celui de Mitterrand est très extraordinaire et très émouvant puisqu'il y a quand même un moment historique mais en réalité le discours le plus émouvant c'était c'était et c'était totalement improvisé par définition puisqu'il ne savait pas quelle question elle allait être posée et vous demandez à un homme politique aujourd'hui de répondre à une question comme ça aussi grave je suis sûr et certain à 100% que vous aurez une réponse décevant une réponse préformatée quelque chose de très banal et en réalité vous avez remarqué aussi que Pompidou ne répond pas à la question il fait de la politique je ne sais pas si ça marche encore non il fait de la politique en réalité et il donne dans sa réponse des raisons de croire en lui à toutes les personnes intéressées par le sujet il peut on peut retirer ce qu'il a dit aussi bien une espèce non pas de condamnation mais de réprobation de ce fait divers que donc ça ça peut satisfaire l'aide la plus conservatrice de son électorat mais on peut aussi y trouver une vraie compréhension une humanité pour le drame qui s'est passé et évidemment je pense que c'était plutôt ça 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 son opinion intime donc il est tellement intelligent et tellement cultivé que lui je vous rappelle je ne sais pas si je vous le rappelle mais en tout cas il a écrit une anthologie de la poésie française qui reste encore tout à fait comestible vraiment et dans laquelle je suis sûr il y a le poème d'Éluard et bien il est capable comme ça de trouver dans l'ordinateur qui l'a dans la tête le verre qui va lui permettre de répondre à la question sans y répondre d'un point de vue personnel puisque ce n'est pas lui qui s'exprime mais c'est le poète qui s'exprime ça c'est génial parce que il est à la fois humain et profondément profondément politique mais enfin des présidents comme ça on a cassé le moule depuis longtemps mais ça me permet dernière chose de dire qu'il ne faut jamais dans un discours de citation jamais catastrophique une citation et ça très souvent les responsables politiques demandent des citations vous me mettrez une petite citation ça ça va bien il faut résister absolument à cette tentation ou en tout cas il faut que la citation ne se voit pas comme une citation parce que sinon c'est la mort du discours politique ce qu'a fait Pompidou ce n'est pas une citation il l'a récité d'une certaine manière il l'a réinventé sur le siège mais en règle générale il faut éviter les citations puis ce qui est assez extraordinaire aussi c'est l'homme politique doit savoir se taire ce qui est très intéressant chez Pompidou c'est le silence c'est à dire il est en réflexion et ça ne choque personne aujourd'hui il y aurait un souci de combler à tout prix le vide parce qu'en effet il va chercher ce poème il ne sait pas qu'il va le chercher au début et d'ailleurs ce poème je crois que si ma mémoire est bonne c'est un poème d'Éluard sur les tondus de la libération donc on voit bien l'ambiguïté à la fois les tondus c'était des femmes c'était des femmes qui étaient tondues à la libération parce qu'elles avaient des relations avec des soldats allemands et dans le poème d'Éluard il est sensible au regard de ces femmes qui étaient assez souvent à la libération très maltraitée et parfois lapidée mais il n'enlève rien de la culpabilité de ces femmes donc en effet il y a une espèce de subtilité chez Pompidou qui est assez étonnante en effet il fait de la politique et de la haute politique dans le métier aussi quelle est la part bien sûr c'est très différent selon le type de discours mais quelle est la part de rencontre véritable avec l'homme ou la femme politique est-ce qu'il y a des hommes politiques qui à la limite ne rencontrent pas leur plume ou presque pas et des hommes politiques qui au contraire sont en dialogue et en dialogue intime avec la plume Éric Orcema qui a été la plume de Mitterrand dans un livre intéressant qui s'appelle Le Grand Amour dit pour que entre une plume et un homme politique pour que ça marche il faut que ça soit comme dans un couple et dans un couple qui marche bien ça marche toujours pas merci là aussi c'est tout à fait variable parce que les hommes politiques accordent à la parole à leur propre parole des valeurs très différentes en vérité en règle générale pour ce que j'ai connu moi c'est à dire des présidents de la république ou premier ministre ils accordent une importance très grande à ce qu'ils vont dire parce qu'ils savent que le ministère du président c'est d'abord le ministère de la parole et qu'on peut donc pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas pesées au trébuchet d'une part et que l'on ne pense pas soi-même d'autre part c'est vrai de tous les hommes politiques de la première plan sauf de Nicolas Sarkozy qui lui ne s'intéressait absolument pas à ses discours alors c'est Emmanuel Mignon Emmanuel le Mignon qui faisait ses discours c'est une jeune femme particulièrement brillante mais elle mettait et puis Henri Guénaud qui est un homme moins jeune mais tout aussi brillant et tous les deux mettaient dans leur discours je dis leur discours parce que ce qui est presque parce que Sarkozy exactement ce qu'il voulait en réalité et Sarkozy il faut dire la vérité souvent le découvrait au dernier moment c'est-à-dire au moment où il le prononçait il y a deux exemples là-dessus l'un sur un discours sur l'Afrique prononcé en Afrique par le président Sarkozy qui est totalement insensé qui est à la limite du racisme on dirait pas même du super limite à la limite et dépassé je n'ai aucune idée je ne sais absolument pas si Sarkozy pensait ce qu'il le disait mais la vérité c'est qu'il ne l'avait pas lu et que donc il l'a dit comme ça à Dakar devant 2500 africains et africaines et qui était véritablement une insulte à l'Afrique je me souviens d'ailleurs que Chirac était fou furieux de ce discours et avait fait des remarques assez désagréables de la vie de Sarkozy sur ce discours deuxième exemple ça c'était Henri Guénaud qui est très très conservateur même très actionnaire deuxième exemple le discours écrit par Emmanuel Mignon c'était le discours sur la laïcité dans lequel étant donné qu'elle était scout et extrêmement religieuse dans lequel elle avait mis je cite de mémoire que l'instituteur c'est pas mal mais quand même le prêtre le curé c'est encore mieux jamais l'instituteur ne pourra s'élever l'auteur du curé alors si vous connaissez un peu la laïcité à la française c'est un discours qui a fait un peu un petit peu de bruit donc on met Sarkozy à part parce que c'est vraiment comment dire en grec un apax dans le paysage politique français les autres font quand même beaucoup plus beaucoup plus attention et on travaille réellement avec eux je dis eux parce qu'on a eu comme vous le savez vous l'avez vu dans le film deux des présidents donc je suis obligé d'employer pour l'instant le masculin ils font très attention et beaucoup travaillent réellement avec les plus c'était le cas c'était le cas de Jacques Chirac qui avait une manière très très particulière de faire en gros quand moi il me confiait tous les sujets un peu compliqués et et à la fois politique mais en même temps très lié aux questions de de l'histoire de la France de 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 mémoire de la France par exemple j'avais écrit le discours sur les justes de France ceux dont le nom est écrit sur le mémorial de Yad Vashem j'avais aussi écrit le premier discours pour la commémoration de l'esclavage et de ses abolitions puisque la France a aboli deux fois l'esclavage hélas dans les deux cas ça s'était passé de la façon suivante le président me demande de venir m'appelle il me demande de venir dans son bureau je vais naturellement dans son bureau assez vite il me dit bon ben voilà j'ai rencontré j'ai oublié son nom maintenant lui qui était ministre et qui était député de la Guyane à l'époque je viens de voir je ne me rappelle plus qui on a rediscuté ensemble de la question de l'esclavage il faut absolument qu'on avance là-dessus on ne peut pas ça fait deux siècles qu'on traîne ça comme un boulet d'une certaine manière j'ai envie véritablement de créer une journée nationale de commémoration de l'esclavage et de ses abolitions donc il me donne la feuille de route en quelque sorte et à partir de là je travaille non plus avec Jacques Chirac mais avec tous les spécialistes du sujet les gens du comité pour la mémoire de l'esclavage les gens du cran enfin des tas d'associations qui travaillaient sur le sujet à l'époque et je réfléchis je pense avec aussi comme va des mécones donné par le président de la république un conseil de lecture de Jacques Chirac qui me dit va lire le code noir et j'avoue que dans mes études j'avais jamais eu l'occasion de lire ce code noir le code noir c'est un truc c'est totalement pour ceux qui ne le connaissent pas hallucinant c'était comme c'était un code c'est vrai que la France elle veut dire codifier on a un code des eaux et des forêts on a un code de justice administrative on a un code des finances publiques et il y avait sous le 14 un code noir dans lequel on parlait des esclaves comme véritablement du mobilier des biens meubles et il m'avait dit il avait tutoiement facile tu verras je pense que ça va t'être utile effectivement ça m'avait été assez utile pour mieux comprendre les choses en quelque sorte et après juste à la fin du processus après avoir quand même travaillé avec le secrétaire général de l'Elysée pour affiner le projet de discours on avait la séance de relecture avec le président et ça c'était effroyable parce que c'était toujours les dimanches très bien alors on montrait notre réprobation nous tous le secrétaire général moi même deux trois conseillers en venant sans cravate parce que quand même on ne peut pas exagérer mais ils s'en fichaient complètement et on passait le temps nécessaire pour relier le discours et pour qu'il le fasse sien d'une certaine manière il y avait un stylo rouge un stylo bleu tout était et puis un verre de gin and tonic nous on était plutôt à l'eau et on relisait ligne à ligne mot à mot on relisait il relisait ligne à ligne mot à mot le discours de façon à se le mettre en bouche d'une part et puis aussi de façon à voir les endroits où ça accrochait et ça moi je même moi qui avais une grande habitude de l'écriture je ne savais pas toujours il faudrait à fur et à mesure on y arrive de mieux en mieux mais il y avait quand même encore des endroits où ça accrochait parce que la diction du président est particulière parce qu'il a ses mots et il en a d'autres qu'il n'aime pas dire etc. à ce moment là il prenait le crayon rouge il riait et puis il écrivait au bleu le mot qu'il voulait mettre il donnait ça à sa secrétaire parce qu'il n'avait jamais appris à taper que ce soit actuellement parce qu'il n'a pas son grand job sa secrétaire historique qui allait vite taper et puis qui a apporté une feuille une feuille au propre et puis on continuait pendant des heures littéralement à faire ça j'ai l'impression moi que c'est quand même le dernier président qui prenait tant de temps pour faire ça en réalité et que depuis les choses sont d'abord se sont un peu accélérées il était vieux à l'époque il avait presque 70 ans donc il allait à son rythme il avait aussi cette impression il avait toujours l'image de Mitterrand derrière lui et celle de Pompidou qui était son président évidemment donc il avait vraiment à coeur de faire des choses bien sauf dans le discours de vœux sensé qu'on a vu tout à l'heure mais en règle générale il faisait très attention maintenant les choses sont sans doute un peu différentes et puis il y a le cas le cas Hollande je n'en dirai pas plus que ce que j'ai dit là il y a le cas Macron qui est quand même très intéressant qui est même passionnant on a l'impression il faut voir à l'usage on a l'impression qu'on retrouve un président qui met vraiment la pâte à ce qu'il dit je ne suis pas sûr que ce soit pour le mieux parce qu'effectivement ce que tu disais tout à l'heure il y a parfois tendance un peu à une sorte une forme d'exaltation qui est étrange mais en tout cas c'est vraiment de lui et d'ailleurs on le voit bien parce que ces plumes c'est un président très jeune il y a 39 ans mais alors ces plumes ils ont 20 ans elles sont encore beaucoup plus jeunes et donc ce n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire pour faire ce type de genre mais manifestement Emmanuel Macron met beaucoup de lui-même dans ses discours je ne sais pas si à l'épreuve du pouvoir il aura le temps de continuer à faire ça je soupçonne qu'il le fasse en tout cas pour les grands discours et ça c'est plutôt une nouveauté bienvenue dans l'espèce de décadence progressive dans laquelle le discours politique s'enfonce alors on va on va terminer avec cette affaire du lien politique d'ailleurs qu'on a déjà abordé est-ce que tout cela ne s'inscrit pas aussi quand on regarde ça sur la longue période dans une désidéologisation du politique parce que aussi bien François Mitterrand que le général de Gaulle que Giscard ils s'inscrivent ils inscrivent leur discours dans des références qui restent tout de même des références idéologiques on l'a vu tout à l'heure le socialisme et une lecture socialiste de la réalité politique et sociale avec Mitterrand cette notion de majorité sociale qui rencontrerait la majorité politique etc. on voit bien comment le libéralisme a été le libéralisme politique a été une référence pour Giscard et on voit bien comment un certain nationalisme au sens noble du terme est très prégnant chez le général de Gaulle on a l'impression et encore chez Chirac on a l'impression qu'avec Sarkozy puis Hollande et Macron il y a une certaine forme de désidéologisation alors on a l'impression au fond que Sarkozy et Hollande on est en train de toucher quelque part le fond et qu'avec Emmanuel Macron il y a une tentative de réinventer du discours ayant du sens c'est une espèce d'obsession quand on lit Révolution son bouquin redonner du sens redonner du sens mais redonner du sens sans référent idéologique ou avec un éclectisme extrêmement qui peut rendre les choses un peu lisibles tête même illisible d'ailleurs pour lui donc il y a là qu'est-ce que fait la désidéologisation au discours politique parce qu'on peut voir les référents idéologiques en effet comme quelque chose qui ossifie le discours politique c'est vrai quand on écoutait je ne sais pas Georges Marchais le leader du parti communiste français dans les années 70 ou Duclos avant autre leader du parti communiste leur discours s'inscrivait complètement dans un discours idéologique et on pouvait se dire mon dieu quel corset mais aussi le corset ça tient ça cache certaines horreurs mais ça tient un discours aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le discours politique quand il n'y a plus ce corset ou du moins cette référence idéologique il se passe ça c'est impossible non mais il n'y a pas de corset on ne peut pas dire ni de surmoi ni de il se passe quelque chose de très très étrange qui est le manque de distance entre le président de la république et le reste des françaises et des français et même ses ministres d'ailleurs il se passe que le le respect nécessaire et légitime pour cette fonction diminue de plus en plus parce que curieusement les gens ne sont pas enfin non pas curieusement il n'y a que certains hommes politiques qui pensent que c'est curieux les françaises enfin les états je pense que c'est vrai partout en tout cas au bout d'un certain temps n'aiment pas que les présidents soient pour paraphraser François Hollande normaux ça n'est pas ce qu'on leur demande d'une certaine façon surtout en France il y a un pays quasi monarchique quand même vous savez que notre président a beaucoup plus de pouvoir que le président américain sans aucune comparaison en réalité et avec très peu de contre-pouvoir dans notre système qui est quasi monarchique on considère que le président de la république est différent ailleurs et qu'il doit donc préserver une dignité dans sa parole comme dans ses gestes comme dans sa façon d'être que l'on n'exige pas forcément du commun des mortels et c'est la tragique erreur de Sarkozy c'est d'avoir cru qu'en faisant comme tout le monde il allait être respecté c'est l'inverse qui est vrai c'est l'inverse et c'est aussi un peu la tragique erreur de François Hollande en réalité François Hollande avec son casque de scooter ça ne fonctionnait pas du tout et tout le monde s'est moqué du un peu injustement mais c'est comme ça Emmanuel Macron a saisi ça il a appris plus actuellement il l'a appris parce que il a eu enfin c'est extraordinaire mais j'en parlerai jeudi mais cette campagne présidentielle dans laquelle cet homme a tout fait pour la première fois tout puisqu'il ne l'avait jamais fait il n'avait même jamais été candidat à quoi que ce soit donc à chaque fois pour lui c'était la première fois et parfois il se plantait il se trompait il faisait des bêtises il partait trop dans les écus par exemple et le lendemain les journaux écrivaient il y a un peu hystérique ce genre de commentaire stupide mais qui fait beaucoup de mal à quelqu'un en campagne ben il n'a plus jamais refait il fait une erreur une fois puis il ne l'a fait plus jamais plus jamais est-il moins idéologique que les autres c'est ce qu'il dit en tout cas mais se dire sans idéologie c'est une forme d'idéologie d'une certaine façon son credo c'est ça n'est pas le ni droite ni gauche c'est le et droite et gauche vous savez que le mot favori si vous écoutez les discours d'Emmanuel Macron surtout quand il improvise son groupe de mots favoris c'est et en même temps je suis de droite et en même temps je suis de gauche ça a admirablement fonctionné dans la campagne présidentielle et c'est un discours de campagne avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui disait qui était ancien représentant de commerce et qui disait un peu ce que tu disais tout à l'heure pour un discours de campagne où je n'en fais pas c'est pas très grave c'est fait pour vendre pas pour porter comme des costumes vous savez comme un vendeur de costumes vous vend un truc qui ne vous va pas aller tout mais on s'en aperçoit qu'après donc la façon d'être d'Emmanuel Macron et en même temps qui est la marque de fabrique du macronisme est extrêmement puissant en campagne électorale pour gouverner je ne sais pas je ne sais pas j'espère que oui d'une certaine manière parce que si ça ne marche pas on va tous être très très embêtés j'espère que oui mais je n'en suis pas totalement persuadé et je ne sais pas ce que ça peut donner à l'usage parce que malgré tout moi-même je suis assez profondément centriste en réalité depuis des décennies donc j'achète plutôt le discours d'Emmanuel Macron mais il faut un minimum de colonnes vertébrales tout de même pour se tenir droit tu parlais de Corset tout à l'heure et pour être cohérent pour tracer une ligne cohérente pour l'instant ce qu'on voit et ce qu'on entend d'Emmanuel Macron je ne dirais pas que c'est et droite et gauche je dirais plutôt que c'est quand même et droite et droite dans la plupart des réformes qu'il présente il n'a pas il n'a pas encore réussi à trouver le réglage politique idéal donc son et en même temps trouve ses limites d'une certaine façon ça peut lui jouer des tours assez rapidement on a vu d'ailleurs dans cette campagne électorale des gens vraiment idéologisés et vraiment latéralisés à droite comme un gauche Jean-Luc Mélenchon qui a un talent d'orateur formidable vraiment qui écrit lui-même pas tout à fait lui-même mais très mais quand même beaucoup ses discours et qui est un tribun à l'ancienne d'une certaine façon est réellement idéologique il n'y a pas de doute là-dessus à l'extrême droite en revanche c'est moins vrai l'extrême droite c'est paradoxalement désidéologisé avec le sous la férule de Marine Le Pen et des gens qui sont autour d'elle donc on a globalement une désidéologisation frappante du monde politique qui s'explique par le processus dont on a parlé tout à l'heure progressivement il n'y a plus de militants quasiment il n'y a plus non plus tellement de gens qui ont une culture politique ancienne qui se la sont forgées et qui ont fait des études de sciences politiques dans le milieu il n'y a plus tellement de penseurs en quelque sorte et il y a vraiment beaucoup de communicants et les communicants c'est la communication c'est l'inverse de l'idéologie mais le problème c'est que la communication c'est surtout le vide le vide sidéral de la pensée de l'idée et que le vide de la pensée et de l'idée c'est parfois le vide de l'action aussi voilà merci beaucoup Pierre-François on va peut-être consacrer quelques minutes à des questions des points sur lesquels vous auriez voulu que Pierre-François fasse retour des points de comparaison peut-être avec la situation américaine parce qu'on parle très souvent en matière de discours politique et de communication politique en France d'américanisation en prenant à la fois le meilleur de vos traditions mais parfois le pire de vos traditions lancez-vous étudiants et étudiants allez-y qui a envie de poser des questions est-ce que oui c'est très bien une question assez simple est-ce que vous savez si Barack Obama lui met la pâte à ce discours ou si enfin si c'est Barack Obama qui les écrit ou si il a vraiment une plume qui crée la totalité de ces discours il en a eu plusieurs plusieurs plumes mais il a la réputation je ne sais pas si c'est vrai sans doute vous américains saurez mieux que moi il avait la réputation de beaucoup travailler sur ce discours avant de les prononcer un peu comme comme mais Obama en plus lui c'est le sujet idéal pour moi j'aurais adoré travailler pour quelqu'un parce que c'est l'élégance incarnée l'élégance physique l'élégance de la pensée l'élégance de l'élocution donc c'est typiquement le genre de personnes avec qui il doit y avoir une osmose très forte entre la plume et celui qui va parler c'est moins le cas pour d'autres présidents américains comme c'est moins le cas pour le président français et je crois aussi au travers de la question que tu viens de poser qu'il y a et les hommes politiques n'y sont pas indifférents le langage passe par les mots mais il y a un langage du corps il y a un langage du corps et le corps parle beaucoup et c'était frappant c'est frappant en particulier avec Obama certes les textes sont extrêmement travaillés mais la posture l'exis corporel le langage du corps les signes envoyés par le corps sont tout à fait importants et quand on regardait tout à l'heure les hommes politiques que vous avez vu vous voyez bien qu'il y a des langages corporels extrêmement différents le général de Gaulle en 61 il y a un langage de l'autorité militaire qui au delà des mots soutient et redondant donne une force au discours c'est à dire quand il dit j'interdis il y a le geste il y a le mot mais il y a le geste et on sait qu'il passera l'acte et il est passé à l'acte d'ailleurs on est dans un corps qui porte le discours et moi je suis frappé de voir dans les enquêtes sur les images des hommes politiques comment au delà des mots les français portent des appréciations sur les corps des politiques sur le corps des politiques et la manière en particulier dont le corps incarne plus ou moins bien la fonction qu'il représente on en revient de très vieilles analyses de Kantorowicz sur les deux corps du roi c'est à dire il y a des corps réels qui soutiennent des corps symboliques et puis il y a des corps réels on le voit qui ne soutiennent rien du tout qui ne se soutiennent qu'eux-mêmes mais qui ne sont incapables parce que c'est frappant ces hommes sont des hommes mais sont aussi des institutions il y a des corps qui portent l'institution et il y a des corps qui ne portent pas l'institution et un des éléments de la crise de la représentation politique justement ce sont tous ces corps qui sont incapables de porter les institutions tous ces corps réels qui ne au fond n'accèdent jamais aux corps symboliques qu'ils sont censés porter ce qui me frappe dans les discours présidentiels j'ai regardé les choses d'un peu près pendant la présidence Hollande c'est l'importance des discours de commémoration c'est la croissance de ces discours de commémoration par exemple l'année dernière il y a eu 14 discours importants de commémoration ça en fait plus d'un par mois je ne crois pas que du côté des présidences américaines il y a autant de discours de commémoration j'essaie de penser mais il y en a vraiment beaucoup beaucoup moins cela se traduit d'ailleurs du point de vue de l'organisation du cabinet par le fait qu'il y a une plume qui est chargée des commémorations en fait c'est commémorations décorations et puis il y a une plume qui est chargée de l'ordinaire politique des discours d'actualité politique ce qui me m'amène à la réflexion suivante que je voudrais te proposer c'est au fond c'est comme si en fait cette inflation des discours de mémoire de commémoration traduisait aussi la difficulté des présidents à parler du présent parler du passé c'est faire président d'abord c'est aussi une fonction de consensus de rassemblement etc mais c'est peut-être aussi le signe d'une difficulté à parler d'aujourd'hui à tracer aussi des perspectives pour le futur pour vous peut-être Pierre-François nous prenne la question si tu répondras et on conclera une troisième question on va prendre trois questions d'accord monsieur Perkinot a invité des questions qui comparent le système politique de France et les États-Unis donc je vais poser une question comme ça alors monsieur Mourier a parlé de comment l'actuel président français Emmanuel Macron a réussi grâce à ce rhétorique centriste et je me demande est-ce que vous pensez que ce même genre de rhétorique centriste peut réussir ici aux États-Unis et pourquoi oui pourquoi pas merci je pense que je n'aurais pas besoin de l'histoire en fait je voulais vous demander par rapport ce que vous pensez du seul domaine c'est assez lié à la question précédente et puis surtout le fait que ce soit un seul président qui utilise autant pour faire des déclarations très importantes est-ce que voilà c'est ce qui m'intéresse c'est aussi trois d'excellentes réflexions et deux très très bonnes questions les discours mémoriels c'est Chirac qui a commencé je suis bien placé pour le savoir parce que c'était il y a eu Christine Albanel et puis ensuite il y a eu moi pour les faits chez Jacques Chirac c'est évident ton analyse c'est évidemment la bonne bon il faut rendre justice quand même à Chirac c'est pas seulement ça il avait il a toujours la conviction que la mémoire française est déchirée et qu'il convient de la retisser c'est pour ça qu'il a fait le discours du Veldiv pour reconnaître la responsabilité de la France pas de Vichy mais de la France dans la déportation des juifs pendant la guerre c'est pour ça qu'il a fait le discours des justes pour reconnaître la participation des français au sauvetage des juifs c'est pour ça qu'il a fait le grand discours de 2006 sur la commémoration de l'esclavage et de ses abolutions parce que alors oui en plus c'était un amoureux c'est toujours un amoureux des Antilles et de la Guyane parce qu'il avait la conviction qu'il fallait enfin prendre cette mémoire et essayer d'en faire quelque chose dans la nation donc il y croyait réellement mais en même temps comme dirait Emmanuel Macron ça lui permettait évidemment de faire président comme tu le disais dans des moments où en réalité étant donné en plus qu'il avait assez peu d'appétence pour la chose économique à des moments où en réalité il n'arrivait pas à régler les problèmes du pays à réformer la France etc vous l'avez dans le discours des vœux de 1998 c'est frappant il y a tous les malheurs du monde mais chez nous le chômage la misère il y a une espèce de clash qui est presque qui saute aux yeux avec 15 ans de 20 ans de recul en tout cas il a inventé un genre qui est le discours commémoratif de président et François Hollande Sarkozy lui était très contre ne voulait pas de ça parce qu'il y en a assez de la repentance disait-il la France ne va pas se repentir et donc il a rompu avec cette tradition mais François Hollande l'a reprise et Emmanuel Macron tout récemment au moment de la commémoration de la rafle du Vendille justement s'est inscrit réellement dans les pas de Jacques Chirac c'était très 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 frappant de voir à quel point il s'inscrivait dans cette dans cette filiation en quelque sorte encore une fois il est trop tôt pour savoir si Macron lui fera autre chose que de la commémoration et passera à l'action je pense qu'il faut lui il faut lui on va pas lui délivrer un blanc-seing mais il faut en tout cas faire en sorte d'espérer qu'il ne s'enferme pas dans son rôle de président dans une tour d'ivoire et qu'il soit plus actif que certains de ses les cesseurs la politique centriste bien sûr que ça peut fonctionner aux Etats-Unis vous avez eu des tas de présidents centristes comme Barack Obama par exemple qui a commencé plutôt dans sa prise de conscience politique assez à gauche et qui a en fait mené pendant 8 ans une politique très profondément centriste alors je sais bien que les républicains considèrent que l'Obamacare c'est le diable incarné et honnêtement c'était une réforme très raisonnable très pesée qui satisfait tout à fait les assurances et les mutuelles et qui en même temps permettait de couvrir des millions d'Américains qui n'étaient pas couverts auparavant donc je pense même que la tendance de votre pays est plutôt en réalité au centre droit ou au centre gauche selon les cas et que le phénomène vraiment au sens phénoménal du terme le phénomène actuel n'est pas forcément appelé à durer en tout cas je pense qu'on peut le souhaiter cela dit et c'est là que ça rejoint votre question il y a quand même une évolution ça rejoint votre question et nos considérations il y a quand même une évolution je pense que Twitter c'est l'aboutissement de ce que je disais sur la pastille tout à l'heure 140 caractères ça permet de passer un message brutal sans rien au tout sans pédagogie sans explication c'est extrêmement efficace sur les gens qui au fond n'ont pas l'habitude de la pensée politique c'est très violent mais très efficace et on a un peu l'impression que les réseaux sociaux de plus en plus ont tendance à favoriser ce type d'expression politique et ça c'est préoccupant pas seulement ici c'est préoccupant dans le monde entier c'est à dire que le réseau social a ceci de particulier qu'on croit s'ouvrir au monde et qu'en réalité on s'enferme dans un cercle d'amis très restreint et de gens qui pensent uniquement la même chose que vous en réalité les amis Facebook je pense que c'est le cas de tout le monde les gens qu'on a comme amis sur Facebook même ceux qu'on ne connait pas réellement sont des gens qui sont des en langage diplomatique français donc on me pardonnera d'utiliser de l'anglais on dit des like-minded tous les gens dans les réseaux sont des like-minded et vous avez toute une série de communautés les unes à côté des autres qui ne se parlent pas entre elles les ensembles ne s'interpénètrent plus mais qui fonctionnent littéralement en vase clos et je pense que Donald Trump a vraiment compris ça et qu'il utilise Twitter comme une espèce d'arme de destruction massive pour passer de la façon la plus efficace et la plus chirurgicale un message particulier au maximum de gens de gens possibles et ça c'est préoccupant pour l'avenir de la démocratie pas Trump mais l'usage des réseaux sociaux de la simplification du langage et de la pensée est réellement préoccupant pour nos démocraties je crois je vais peut-être compléter bien on va finir sur cette note qui est une note pas très optimiste même si même si on le voit bien avec une jeune génération d'hommes politiques je pense bien sûr à Macron en France mais pensons par exemple à Renzi en Italie à Trudeau au Canada il y a une tentative de réinventer du discours faisant sens et ne se contentant pas de développer ad libitum le modèle de la pastille de la petite phrase de la formule choc j'étais très frappé en particulier quand j'ai travaillé un peu sur les discours de Macron j'ai été lire les discours de Trudeau il y a chez Trudeau une inventivité dans les discours à quoi ça correspond il y a ici certainement des gens qui sont canadiens qui connaissent mieux cette réalité que moi mais il y a la tentation de redéfinir dans le discours du lien du lien social et de s'adresser à autre chose qu'à une série de communautés extrêmement circonscrites ou à des niches ce qui est tout de même le discours dominant sur le web Facebook ou Twitter ce sont des discours de niche voilà bien écoutez il me reste à remercier extrêmement vivement Pierre-François à vous remercier Pierre-François retenir j'ai une soirée pour nous parler de cette folle campagne de cette vraiment campagne complètement folle qu'a connue la France au cours de la dernière année écoute voilà bonne soirée mais ne venez s'il n'est pas trop sensible parce que ça sera une histoire terrible ah oui c'est très bien applaudissements 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 C'est parti. Merci. 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 Merci.